Ok, hello, aujourd'hui un petit tuto sur l'utilisation du radar RR du F-A18 dans le mode TWS en switchant entre les fréquences d'acquisition du radar, donc les fréquences du radar entre le high et le medium donc on voit qu'il passe high-medium, donc il fluctue entre 18 et 30 GHz si on veut avoir des contacts à plus de 70 nautiques hautes sur nous, ce sera avec les pulsations high qu'il faudra travailler je vais vous montrer ça, c'est facile à voir donc je vais tout simplement me configurer déjà en mode RR je vais activer ma vague, donc des agresseurs MiG-29, je dis ce que je dis n'importe quoi et on va lâcher un coup d'oeil déjà sur ma SA-PAGE SA-PAGE, je rentre dans mon milieu SA-PAGE, je mets mon score à 160 et normalement mes contacts vont apparaître devant moi ou dans un périmètre donc là pour le moment j'ai rien du tout alors là, ok, ils sont là, on les voit donc j'ai deux possibilités pour avoir des informations sur mes contacts soit mettre la page SA en SOI avec le petit losange qui est en haut à droite aller dessus avec mon TDC et là j'ai des informations de bearing et de distance donc si j'ai pas le temps parce que j'ai mon radar en SOI, c'est le but donc je vais tout simplement utiliser la touche STEEP qui me permettra de switcher entre les contacts donc là je vois que j'ai trois contacts qui sont au 0.82 pour 150 nautiques, 24 000 pieds d'accord, 24 000 pieds plus haut, haut 100, haut 82 ok, ce que je vais faire, je vais commuter au 82 je vais mettre plein de PC de façon à obtenir la plus grande vitesse possible en palier pour pouvoir ainsi de suite monter à 35 000 pieds pour optimiser ma portée de tir ok, 80 degrés, je maintiens 400 et je monte 10% je maintiens piote automatique pour pas aller trop vite ok, là les informations sur mon ok, 24 000 pieds, je vais passer sur mon radar hop, ça c'est plus simple, mon radar là je suis en mode STT, d'accord là on voit mes contacts en face de moi aucune chance de les avoir, on a vu qu'ils étaient en tout cas encore à 120 nautiques donc moi mon but c'est de passer déjà en TWS TWS avec cette touche ici TWS va me descendre l'azimut de mon radar à 80 max ok, comme je vois qu'ils sont assez groupés devant moi je m'aperçois qu'une azimut de 20 degrés ça suffit donc je mets 20 degrés vous remarquerez que si je déplace mon TDC gauche, droite, le bras de mon radar me suit ok, si je fais un clic pour verrouiller un endroit de mon cadran le radar reste figé là je peux me balader ailleurs prenez l'acquisition, refaire un clic et il va me suivre moi le but c'est que je reste en manuel et je reste posé au milieu voilà, tac je repasse vite sur ma touche SA Page je m'aperçois qu'ils sont toujours aux 0.80 ok, mon altitude 32 000 pieds je vais juste stabiliser voilà, 33 000 pieds et plein de PC toujours pour optimiser à la portée de mon tir je vais configurer mon G6 S&P je sens que ça va puer parce que 1 FA-18 comme 3 agresseurs ça se fait pas mais bon, c'est pas grave c'est juste pour vous montrer le tri qu'on peut faire avec le radar ok, je vois que ce ma touche SA a 36 000 pieds altitude, les contacts je passe ma touche sur mon radar et ici je vais déjà régler la hauteur de mon radar à 36 donc qui serait à 36 donc à 9 et à 36 c'est parfait je reste dessus actuellement j'ai aucune chance de les hooker donc là on voit que les appareils que je vois c'est un retour du data link si je veux supprimer le retour data link parce que j'ai envie de voir vraiment ce que mon radar voit ça c'est pas mon radar qui les voit c'est le data link qui les envoie data, on supprime la touche MSI on voit que le retour data link est supprimé la touche LTWS c'est un retour de la mémoire tampon du TWS ça j'expliquerai ça une autre fois mais j'ai peur de dire de la merde ok, je reviens en mode standard ok, donc là je veux juste surtout travailler avec ma SA page ouais, 98 nautiques ils sont toujours hautes sur moi au 81 comme je vous ai expliqué avant il y a une solution simple pour avoir une meilleure acquisition à longue portée pardon je fais de la merde hop c'est tout simplement passer en fréquence high en bas à droite comme on a vu il switch entre medium et high je vais tout simplement avec l'OSB 1 le verrouiller sur high medium je règle la sensibilité mon radar donc entre 15 et 38 c'est pas mal je vais voir si j'arrive en diminuant la portée non, je n'arrive pas je suis obligé de rester sur une échelle de 160 degrés et j'attends qu'il croche je retourne sur mon data link transinautique 82 ok, 82, 82 ça va pas si mal que ça ok, vous avez vu contact à 80 nautiques voilà, j'ai reçu mon radar on va faire un petit tri sur le radar ce que je dois faire maintenant on voit que ceux de derrière je ne les ai pas encore lockés ils sont encore un petit peu loin voilà en bougeant de 19 à 40 pieds j'arrive ce que je vais faire j'ai les trois contacts qui sont vraiment serrés ce que je veux c'est les disperser pour pouvoir les disperser je dois lockés la première priorité je vois que j'ai 1, 2 et 3 le 1, 2 et 3 je mets juste pause parce que je parlerai trop vite parce que ça me stressant actuellement pause voilà on voit les contacts donc vous avez un, un, deux, un, trois c'est les priorités à laquelle il faudrait faire une acquisition pour les engager donc le plus dangereux c'est le 1 le moins dangereux c'est le 3 on voit qu'ils sont vraiment compactés donc c'est très difficile de pouvoir pouvoir faire un tri dans ce commerce la touche expo qui est en bas à gauche ça permet d'étirer et de centrer le lock sur votre contact principal donc vous avez la possibilité avec le TWS de faire deux locks en gardant un visuel sur les autres cibles qui auront des priorités par la suite donc ça veut dire si je lock le 1 il sera le target 1 le 2 sera le target 2 donc l'LTD 2 et ensuite le numéro 3 passera au numéro 1 qui sera la prochaine priorité moi mon but c'est de locker facilement le 1 et le 2 donc j'enlève la pause je vais sur le 1 je le lock on voit que j'ai une étoile de 1 le 3 là je pourrais presque prendre le 2 j'arrive à le prendre moi ce que je veux je vais écarter tout ça je clique sur expo je passe à 40 azimuts pour être sur expo on voit je mets pause on voit maintenant que le target 1 qui est à l'étoile vu que j'ai pour le moment sélectionné qu'un target en dessous du target 1 on voit dans l'axe dans son axe j'ai une sorte de T avec un gradueur donc ce gradueur c'est tout simplement la porte immisile il faut que mon target soit dans ce chevron pour pouvoir engager actuellement j'ai qu'un seul T donc un chevron en bas on voit juste en dessous du 47 à 57 le but c'est dès que j'aurai un deuxième target il sera tout simplement il y aura un deuxième deuxième indicateur à ses côtés je m'aperçois qu'en mettant la touche exponentielle que la target 1 est centrée sur mon UD sur mon radar ce qui veut dire que les deux contacts à l'arrière on les voit bien derrière le 1 et le 2 sont décalés et beaucoup plus écartés d'accord donc ça permet justement de faire un petit peu on va dire un offset de son radar j'arrive bien maintenant à voir quelles sont les priorités donc en tout cas ce que je m'aperçois je n'ai pas d'indication par rapport à la portée des deux appareils pour quelles raisons parce qu'ils sont hors du champ du radar on voit que le 1 et le 2 sont derrière le champ du radar ça ne veut pas dire qu'ils sont côte à côte en tout cas ce que je sais c'est qu'ils sont bien derrière le target 1 si je passe sur la vue F10 je m'aperçois qu'en effet hop ils sont où ils sont où ils sont là ben voilà vous avez le premier qui est là et le deuxième et le troisième mais vous avez vu que sur le radar ils s'apparaissent sur la même ligne parce qu'ils sont hors champ du radar je reviens dans mon radar j'enlève la pause et là ce que je vais faire donc on voit bien que mon target 1 est loqué au centre j'ai volontairement écarté l'azimuth de mon radar à 40 degrés pour être sûr plus je me rapproche de mes cibles plus mon radar si on veut si je reste à 20 degrés il risque de sortir du champ donc plus je m'avance plus je dois écarter mon champ donc c'est pour ça qu'après avoir un engagement je passe à 40 degrés et on voit très bien que les deux targets les trois targets sont dans le champ des 40 degrés j'enlève la pause et je vais loquer ma deuxième cible prioritaire qui est celle-ci je vais dessus et je fais lock hop on voit deuxième trait je refais pause on voit que j'ai un deuxième trait avec cette fois-ci le target 1 qui a une étoile donc le TDC1 enfin le LT1 je ne sais plus comment ça s'appelle et le LT2 à l'arrière et le le troisième qui est plus en arrière prend la priorité 1 car ce sera lui l'appareil en prioritaire une fois que j'aurai engagé les deux autres je repasse vite sur mon data link sur mon m'a touché sa pêche là je m'aperçois que je suis sur 60 nautiques quand même je me rapproche gentiment et j'ai quand même fait une acquisition à passer 80 nautiques à 35 000 pieds qui est vraiment bien avec le système high si je serais resté avec le système au début de mon acquisition en medium c'est pas possible et une fois que j'ai fait mon acquisition lui il passe automatiquement dans la meilleure fréquence par rapport à ses targets j'enlève la pause pour la suite je m'aperçois que si je presse sur le bouton de switch des TDC je commute entre voilà là j'ai pris le deuxième j'en mets pause pour expliquer j'ai tout simplement oui là on voit que j'ai toujours pris le target 1 en switch ok donc j'ai switché entre le je switch entre le 1 et le 2 donc celui qui a l'étoile et celui qui a la losange vide j'enlève la pause je vais switcher avec celui qui est derrière hop je viens dessus j'enlève la pause on voit qu'est-ce qu'on voit maintenant on voit que le 2 qui était avant tout en haut à gauche à l'emplacement de mon TDC qu'on voit difficilement à cause de la lumière vient centrer donc on voit il va à une vitesse de 1,4 mach à 36 000 pieds on voit devant j'ai toujours mon LT1 donc ma première target qui est vraiment proche de moi dans mon champ et derrière on voit le 1 j'ai tout simplement si on veut centrer la vision sur ma cible principale si je repasse sur le 1 ce sera clair que le target 2 et le 1 prioritaire vont reculer ainsi de suite ça me permet d'avoir une meilleure visibilité des choses si je repasse dessus et j'enlève justement l'exponentiel vous verrez tout de suite comme quoi ce sera regroupé et difficile de faire un tri j'enlève l'expo et là ils sont hors du champ parce que j'ai une distance de 5 nautiques régulière ok on voit aussi que si je commute entre 1 et 2 avec le même bouton je switch entre le target 1 target 2 target 1 target 2 là le but ce serait de changer la distance mais j'ai peur de foutre le Dawa non c'est bon on les voit bien vous avez vu j'ai changé mon asie de minute target 1 target 2 ok on les voit bien ici si je repasse target 1 target 2 target 1 target 2 on a toutes les indications qu'il nous faut ok je replace PNPC je vais monter une dernière fois parce qu'ils ne vont pas hésiter à m'engager je vais libérer mon bidon hop ça c'est fait je vais monter un petit peu ok ils m'ont locké donc je vois interaction datalink que dalle donc j'ai fait une interrogation avec le bouton de 23 nautique donc ce que je veux faire je vais attendre qu'ils m'engagent pour faire Fox 3 et je ferai un crank gauche 23 nautique allez je Fox Fox 1 je change de cible Fox 2 Fox 3 pardon 23 secondes dans l'activation je crank je vais vraiment mettre gas idle pour limiter le taux de rapprochement entre les deux appareils et j'attends que l'activation se passe 13 secondes avant de vraiment pumper je descends je descends je descends donc normalement il restera à peu près 8 secondes avant que ça chauffe pour moi je lâche l'échappe ok je crank et là je pars je passe 90 degrés et je descends 30% histoire de les cranker ok j'ai un meilleur ressource ok un premier toucher deuxième toucher ok il me reste plus qu'un ok je recommute il va m'engager il est là deuxième click Fox 1 Fox 3 pardon je fais un petit snake il est toujours en vol et splash voilà 3 target détruits on peut les voir et le dernier qui se ramasse encore une dernière sourcisse voilà bon c'était un peu le foutre à la fin c'est vrai c'est un petit peu stressant tout seul mais vous voyez qu'on n'a pas trop le choix quand on est seul contre 3 d'agir de cette manière là le mieux ça aurait été vraiment de tirer assez loin mes Fox 2 3 pour les faire pumper et ensuite les finir mais là c'était pas le cas j'ai été trop prêt mais vous avez vu ça a quand même payé voilà on en discutera une fois en mission ciao les gars